Allez grande finale et quel plaisir de les revoir tous les deux l'un à côté de l'autre Oumeara Daigo face à Mago Qui c'est qu'ils vont prendre maintenant ? Alors là maintenant c'est ça C'est à ça que se résument les matchs Qui vont-ils prendre l'un l'autre ? Et ça rigole du côté d'Oumeara Ça rigole énormément Tu me seras un boxeur vieux creudin T'es sûr de toi ? Tu vas voir si je suis sûr de moi Je vais pas te la faire en verre Tiens regarde Je prends ça avec ton guide de mince là Qui m'a mis à mal Et Mago qui sort donc un boxeur face à Gaël Évidemment le match-up certes moins dégueulasse Mais tout de même pas facile Facile je veux dire C'est bien beau de sortir des persos comme ça pour équilibrer les match-ups Faut tout de même que le skill suive Le boxeur de Mago est ultra ultra skillé sur Vanille J'ai pu le constater Il a un boxeur, il a un refuse Il a tout ce qui est susceptible d'être top chair de toute façon dans le jeu Vous en faites pas Mago il répond très 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 présent avec son boxeur Et voilà on va vous montrer ce que c'est qu'un boxeur fluide So HK On fait pas d'erreur juste derrière Petit dash trait Et Mago qui met immédiatement la pression là Oumeara avec ce dash trait Qui trade sur le Sonic Boom Ex dash trait Ça touche On attend tranquillement de récupérer les dégâts de saving Et les encaisses Ce soit HK qui retombe sur le Sonic Boom Avec encore un saut assez hasardeux Mago qui essaye de presser comme il peut Ici un Daigo qui ne réussit toujours pas à sortir du coin Ex dash trait Ça touche Allez est-ce qu'il va les récupérer ce coup-ci ses dégâts de saving Il a pas le temps Il a pas le temps Mago Il attaque encore avec un nouveau dash trait Bala il punch dash trait Et bah voilà Mago qui prend le premier round A Oumeara Et ça fait sourire le grand Daigo Voilà vous avez vu C'est ça Ils se comprennent tous les deux Ils peuvent se parler Ils peuvent communiquer Alors évidemment ça fait sourire Allez il se saut C'est immédiatement Back break avec son HK Sten gros point Et Sonic Boom avec Sonic Boom dans l'ash trait Ça casse aussi les barres de Hex Comment les Hex d'ash trait Ce Hex Sonic Boom C'est donc une arme Et voilà il l'utilise très très bien à présent Tentative de back breaker Et c'est cassé par le son HK Il reprend un son HK ici Daigo Qui recule Qui recule Qui recule sous la pression Pour le moment De Mago qui avance Très 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 prudemment Même si ici Et bah Daigo le grille Et renvoie un back break Libérant ainsi l'espace de fuite Sans arrière HK Arrière gros point La barre de vie La barre de vie Et vous l'avez vu sur dash trait C'est gros point Dash trait gros point Dash trait gros point Les mecs ils se rendent des gros points Dans la face Et ce gros point Tu me chanperas pas à toi Petit coca Dommage Et il a complètement raté Ce qu'il voulait faire Il y a quand même un headbutt Qui s'est faufilé ici Attention la barre de vie La barre de vie La barre de vie Il a de quoi canceler un saumersoul Il a de quoi canceler un saumersoul Ça va pas de facile Ça va pas de facile Voilà le saumersoul Il est là Il y avait approximativement Aucune solution là Pour Mago D'attaquer Avec Boxer Pas de possibilité de cross up Vous le savez avec Boxer Pas de possibilité de casser la charge basse Puisqu'il était en train de se relever Du coup A part le laisser loin Et prendre un Sonic Boom Qui aurait de toute façon Entraîné la mort Mago n'avait rien Allez balayette Avec la chope Il le remet au centre Je sais pas si c'est la meilleure des solutions A Bas Gros Point Sorti très bien Joué avec le X Dash Tray Qui absorbe ici Sonic Boom Et il attaque Il attaque Dash Tray Arrière Gros Point Dash Tray Arrière Gros Point Dash Tray X Dash Tray Arrière Gros Point Voilà C'est très monotone Finalement Comme match Tu me pousses Je te pousse Mais il y en a qu'un qui gratte sur les deux Attention à ça Daigo Qui est proche du coin à présent Bien joué La saving dash avant Il en casse et les gars de saving Avec ce Sonic Boom Dash Tray qui traîne Et le jump pin Pour la super Attention à l'ultra Junker Et elle est là Sonic Hurricane Ça fait pas très mal Mais ça le mérite d'être présent Avant Gros Point Là aussi en fonction d'anti-air X Dash Tray ça Oui Daigo qui est bien parti Pour remporter ce match Et sur HK C'est parfait Le premier set Remporté par Oumeara Daigo 1-7 à 0 Alors que va décider à présent Mago Il reste sur Boxer L'ami Mago Et c'est le back break Qui est immédiat Qui s'abat sur lui Allez Light, light, light Arrière Gros Point Encore un Sonic Boom Arrière HK Ça passe dans la garde Il peut en terminer très très vite Voilà Un saut high punch Vous avez vu Sur HK pardon Light, 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 headbutt Je vous dis Là s'il réussit Tous ses mix-ups En théorie Il le broie complètement Le Guile Avec Boxer Faut juste qu'il ne se rate pas Plus que ça Petit décalage Chop là-dessus Il a quand même Un très très bon boxeur Même si ce jump-in Se reprend encore Un back break Les back break Pleuvent Il a tenté Galakik Et il va se prendre Ce gros point Allez attention Summer Soul Cancel Il va rater l'ultra Juste derrière Il rate le dash Tout simplement Là-dessus Daigo Peut-être une ouverture Pour Mago Dash très Rendu par un Sonic Boom Exage très Il récupère son énergie Très prudemment Et patiemment So HK c'est bien joué Il veille bien A ce que la garde soit cassée A ce que l'angle soit bon Pour attaquer Il est bien placé Mago pour le moment Exage très encore Arrière Gros point Pourquoi elle n'a pas Pourquoi elle n'a pas mis sa garde Il vient d'encaisser Tous les dégâts de saving Là-dessus Mago Attention 1-0 à présent Pour Daigo Alors je ne sais pas Ce qui se passe Est-ce que c'est Balle de match Est-ce que c'est pas Balle de match En 2-7 Ou en 3-7 Je ne sais A vrai dire Pas trop J'ai cru voir marquer 2-7 Donc c'est éventuellement Peut-être la balle de match Et voilà So HK avec Light Light Headbutt Sonore sur le concept Pour s'extirper du coin Ça ne fonctionnera pas Il met sa garde Mago Et là il maltraite Avec Chop Et il rechoppe Allez encore un coup de tête Tant à run punch Pour se rapprocher Vous avez vu C'est simple On charge juste La barre de super efficacement Et maintenant On va rendre les trades Trade sur trade Sur trade Il va quand même prendre So HK Light 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 Arrière Il punch Il touche pas Puni par arrière Gros point Sonic Boum sur HK Attention celui dans la garde Light Shop C'est déchopé Et les gars de saving Qui seront pas encaissés Bah gros point Mago Bah gros point Là dessus Pas Sten High Punch Parce que ça trade Ce genre de choses là Il cherche quand même L'ouverture Tant bien que mal Mago Et il joue vraiment Très très bien Avec Summer Soul Et particulièrement bien joué Aussi un petit jump Il prend le back 3 Allez peut-être un grattage Ou pas Turn around punch Ça touche Du bout du point Il va toucher Ce turn around punch Un partout Entre les deux adversaires A présent Allez ça peut aller vite Ça peut aller très vite L'absorption Par la saving Allez prendre Sonic Boom Saut HK Et puis pas Medium Summer Soul Qu'est-ce que ça fait mal Ça ce 4 hit combo Back break juste derrière Bah il n'y a pas de solution Quand ça part Aussi mal face à Gaël Et Daigo qui recule Qui recule Et Sonic Boom Sonic Boom Et Sonic Boom Et ça repartit Lamelle 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 Et il n'y a pas grand chose A faire là dessus À part prendre son mal En patience C'est un quasi Perfect Back break Encore J'en ai mal J'en ai mal Pour le pauvre Mago Un gros perfect Un perfect De près de 42 secondes 32 secondes pardon 32 secondes Le perfect C'est quand même Très dur à valer Et les deux Qui se marrent Ils se marrent Et Mago Qui va choisir Le counter pick Ça sera pas en 2-7 Ça sera en 3-7 Mago Must win 2-7 Oui C'est pas très clair Ce qu'il y a marqué ici C'est pas très très clair Et il retourne sur Feilong Mago Voilà Allez Le counter pick De la part de Mago Il préfère Le match up Plus défavorable Pour avoir Et bien Plus de chance Parce qu'il maîtrise Plus le perso Tout simplement Il préfère la maîtrise Du perso Au match up Et ça c'est quelque chose Qui rentre Vraiment Vraiment En compte On va voir Comment il va s'en sortir L'animal Avec son Feilong Allez De l'hk entière Avec la chop Immédiatement Si Feilong Trouve le corps à corps Et je sais que Mago Peut le faire Il est à mon avis Plus efficace Qu'un perso Qui aurait Le match up Faut juste pas faire N'importe quoi Voilà Rekka Kaku Balai kick Stan light punch Balai punch Rekka 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 Le somersault Il est là Ce somersault Rekka Kaku Stengro Point Un bon gros dragon Avec le mix up Il rate son Side jump So medium punch Mais grandement en avance Pourquoi ? Il a pas passé le temps Mago Ce soit HK qui passe sur ce Sonic Boom Ça passe Il prend pas le temps Quand il est en avance Il veut agresser absolument Et vous avez vu Quel dérouiller Il a mis ce coup-ci Au guide de Mago Il peut le faire Sincèrement En défiant 10 Même s'il a pas le match up En l'état actuel Du guide de Daigo Et en l'état actuel Du Feilong de Mago C'est extrait Kakakus C'est immédiatement Back break C'est difficile Encaisser ça quand même Ce genre de choses Il faut bien se le dire Parce que là dessus Mago il avance Il se protège Il avance Il saute Il avance Il se protège Il n'y a pas de solution A la saving Bien joué Ce Ray Kakakus Qui bouffe ici le back dash Il est considéré Comme étant dans les airs Dans le back dash Comment Non pardon Il est considéré Comme n'étant pas dans les airs Ou étant dans les airs Je sais pas En tout cas Il a pris un back break Je sais pas pourquoi Ça a touché trop Il t'en fait Ce Ray Kakakus Dans le back dash Je ne sais me l'expliquer Summer Soul Cancel C'est complètement gratuit Quand l'adversaire est au corps à corps Je vois pas trop Ce que Mago va pouvoir faire Dans ce match Et c'est une balle de match Et voilà C'est un medium kick Sur tous les jump pins Au dessus des Sonic Boom Lant Il n'y a aucune solution Le match up est complètement fermé Et Mago Qui Et ben Balle de match Contre lui à présent 2-0 Et balle de match contre lui Pour le moment Dans l'impossibilité De faire quoi que ce soit Mago Prend son mal en patience Voilà La ballette Allez c'est le moment Son medium punch C'est gardé La chope évitée par le back dash Son chope Au pif C'est pas passé C'est puni par Dragon Allez Mago Qui a poussé jusqu'au coin Le back gros point qui se fait casser Par un Sonic Boom Reka Il attend bien Que la charge basse soit cassée Et cette saving dash avant Se prend une back trop Ex-Reka Kago pour s'exerper du coin Allez c'est pas mal Là ce qu'il a fait Mago qui est toujours attentif A ce que les regas Ne soient pas exécutés Dans la garde basse Voilà Reka Reka Allez il est bien parti là Mago Le somersault le cancel Ça ne peut pas être puni Encore un Drago Cancel La chope s'est déchopée La chope s'est déchopée T'es un massif Quand t'es comme ça Et deux arrières Gros points Ça s'est armé les idées en place Les deux Reka Qui sont pas punis Ex-Reka Kaku Dans le Sonic Boom Dès qu'il voit Sonic Boom sortir Il envoie un Reka Kaku Mago Il veut dire que Quand tu joues Gaël Lorsque t'es dans le coin Si t'es capable de tout garder Tout déchopée T'es invincible T'es absolument invincible Sur vertical life punch ici Pour remettre les idées en place De ce jumping encore Les trois Reka Mago qui n'a pas perdu Somersault le cancel encore Il a de quoi canceler encore Un Somersault C'est terrible pour Mago Aucune possibilité Bah ce sera Un ex-Somersault Et bien voilà 3-1-0 Pour Oumeara Daigo Qui avec un Gaël Vient de rendre fou Mago Fou 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 Voilà comment se termine Cette Canada Cup Oumeara Daigo Remporte cette Canada Cup En battant Mago Avec Gaël Voilà le plus important C'est que Daigo Est pris Gaël Que Daigo est joué Du début à la fin Le match up Daigo est devenu Plus américain Que les autres Et on sent que Mago A essayé de prendre le train En marche Il a voulu jouer Plusieurs persos Pour essayer D'impressionner De montrer un peu De diversité Pas tout le temps De même perso Et ça c'est vraiment Quelque chose Que j'apprécie Malgré Peut-être quelques difficultés Avec soit Sagat Soit Boxer Elles sont faits Mais bon Face à Gaël Il est malheureusement Totalement impuissant Merci à tous D'avoir suivi cette Canada Cup Je tenais bien entendu A vous proposer Ces vidéos N'ayant pas vu Moi même Les matchs Parce que j'étais Au comité Et le tournoi Étant quand même intéressant C'est le premier déplacement De Mago A l'étranger Le prochain sera Au BigBuy Contest En Suisse En mi-février A Lausanne Je vous y attends Et d'ailleurs Le prochain gros tournoi A mon avis Que je vais commenter Ça sera La qualification Pour le BigBuy Contest Le Nagoya Street Battle Va organiser Des qualifications Le 24 novembre Dans un mini Nagoya Street Battle Si vous voulez Regroupant Momochi Eta KingDevu GamerB Même Et quelques autres Joueurs De Nagoya Voilà tous ces joueurs Qui vont s'affronter Pour déterminer Quel sera le troisième Japonais Je vous rappelle Qu'il y a déjà Mago Et Tokido Qui sont prévus Quel sera le troisième Japonais A partir Pour La Suisse Et pour Lausanne Voilà Ça sera les qualifications Pour le BigBuy Contest Dans un Nagoya Street Battle Un tout petit peu spécial Je récupérerai les vidéos Bien sûr Et je vous les proposerai Dès que celui-ci Sera passé Allez merci à tous D'avoir suivi cette Canada Cup Ma foi C'est intéressante On a vu quand même Quelque chose sympa Mais 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 A part s'interroger En fait Sur Ces problèmes de Counterpick Et de matchup Voilà Il y aura beaucoup de choses A dire De toute façon Des débats qui n'en finissent pas Il faudrait Il faudrait Des débats Des débats Oraux Pour pouvoir Peut-être un peu Cerner ce genre de problème C'est de mener des calculs Assez juste Sur Qu'est-ce qui est le plus avantageux Qui c'est pas le plus En général Est-ce que la faculté d'adaptation Avec un perso Qui n'aurait pas le matchup Est meilleure Que Counterpick Sur Counterpick C'est assez difficile De savoir En tout cas Maîtriser parfaitement Plusieurs persos Reste quand même Assez difficile Et pour le moment La maîtrise maximale Du perso De De Mago Reste quand même Avec Fae Long Mais vous avez vu C'est comme Ce que je disais Avec Dalsim La même remarque Daigo A Un Comment Un gars Il est rodé son gars Mais il n'est pas Exceptionnel Non plus On le voit d'ailleurs Ce morceau L'ultra Il ne l'a pas fait Une seule fois Il l'a raté plusieurs fois Même C'est un guy Des plus basiques Et Daigo S'est joué comme ça Et il a remporté Plusieurs fois HD Remix Avec un guy Tout aussi Démoniaque Je pense Notamment Au Sokal Régional Qui avec un guy Avec basique 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 Te retourne complètement Et un guy basique Qui a le matchup Et ben C'est ultra Ultra relou C'est comme Je vous dis Dalsim contre Rue Dalsim Pas forcément Des plus rodé rodé C'est méga Relou Voilà Face à Rue Il n'y a pas besoin D'être exceptionnel Bon je rappelle quand même Que le guy de Mago A quand même Quelques kilomètres Au compteur Mais que c'est pas Le perso Qui le rôde le plus Ça se voit Ça se voit Et bien Ça a quand même Suffit Pour mettre à mal Mago Voilà Allez Remercie à tous D'avoir suivi ce tournoi Et bientôt Pour un nouveau tournoi Commenté en français Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada